Bonjour et bienvenue à vous, ici Grégoire Margoton, j'ai le plaisir d'accueillir Christophe Dugarry qui m'a rejoint pour commenter ce match en direct. Grégoire, oui je crois qu'on va effectivement assister à une sacrée bagarre aujourd'hui, la plus oblige, une approche différente du jeu, cela se reflète dans le choix des attaquants. On arrive à mi-parcours de ces phases de pôle, les deux équipes se préparent à entrer sur le terrain. On est au cœur de cette compétition, il est encore, c'est vrai, un peu tôt, mais des favoris potentiels commencent à se dégager. Mais j'espère seulement que cette rencontre tiendra toutes ses promesses. Aucun changement dans le dispositif, toujours un 4-5-1 avec un solide milieu de terrain et espérons-le pour eux, une victoire au bout, comme la semaine dernière. Martin Petrov. Avec Martin Petrov. Benzema. Benzema ! Il la touche des points sans la capter. Corner. Il est haut ce ballon. La scie. Une autre chance. Et c'est le nom. Fantastique. Il marque dans cette première période un but important, bien sûr, pour la suite de la rencontre. On a vraiment senti que le ballon lui avait échappé des mains. Il a mis les gants en pot de pêche ou quoi ? C'est pas possible. Quel cadeau faire à l'adversaire ? Bon, il y a de la joie, beaucoup de joie dans les tribunes. C'est vrai que ce match est tellement agréable à suivre. Ça reprend et il mène toujours un bout à zéro. Le spectacle risque d'être de bien meilleure qualité maintenant que l'adversaire est obligé de faire le jeu. Tout-la-Lan pour Nasri. Nasri ! Il sort ce ballon au corner. Ballon qui s'approche du but. Il se défend bien. C'est bon, l'arbitre va valider ce but. Il double la mise au cours de cette première période. C'est bien joué. Ça, c'est une reprise de vol. Je peux vous dire que ça s'est travaillé tous les jours à l'entraînement. Regardez le gardien. Il n'a même pas pu bouger les yeux. Il n'a même pas pu bouger les yeux. L'avance est confortable maintenant Et vont-ils essayer de creuser l'écart un peu plus ? 2-0 c'est un bon résultat Mais connaissant l'entraîneur Je doute qu'il se contente de ce résultat Et la cadence va certainement s'augmenter une nouvelle fois Attention, il va falloir que les défenses restent très attentives Personne à la chute du ballon Malouda Bientôt 30 minutes de jeu dans la première période Pour Ribéry Dégagement Pour Malouda Un bon ballon, une belle occasion La précision sur ce centre Benzema Le troisième Le troisième but après moins de 45 minutes dans cette rencontre Quelle belle première période Elle est tellement douée de son pied droit Qu'avant même de recevoir le ballon Il savait déjà où l'allait le mettre Deux buts, deux buts déjà pour lui Et le match n'est pas terminé On a l'impression qu'ils se battent sont baladés jusqu'ici trois buts d'avance maintenant c'est plutôt montrant ce qu'ils ont dans les tripes rien ne peut leur résister aujourd'hui ils sont vraiment largement supérieurs salia malouda nasser benzema sans danger pour le gardien c'est la fin de la première période certains joueurs ont l'air fatigué la pause va leur faire du bien l'écart est tellement important à la mi-temps qu'ils vont vraiment pouvoir passer le deuxième mi-temps tranquille et seulement insister sur les fondamentaux la seconde période commence et je suis sûr que l'entraîneur désire simplement voir un remake de la première ils entament cette seconde période en menant à la marque aucun changement à la mi-temps bien sûr l'entraîneur est très satisfait jusqu'ici de la prestation de ses hommes attention il a mis trop d'intensité couffrant à cette distance il a plusieurs possibilités plusieurs options c'est trop beaucoup on a senti que sur cette occasion et sur son appui n'était pas un équilibre je pense que c'est pour ça qu'il a arrêté sa fin pour berbatov ribéry tout l'allant abidal malouda avec abidal avec galas avec tout l'allant pour nasserie avec ribéry ribéry bonne maîtrise du gardien ribéry avec ribéry pour le bon ballon juste derrière la défense il pourrait changer le jeu nassi offensivement ça a été sublime tout au long de cette rencontre 4-0 maintenant pour eux voyez comme il s'est libéré facilement de son marquage pour mettre une tête hors de portée du gardien 4-0 et avec une telle facilité on a l'impression qu'ils n'ont pas d'adversé en face à eux et vu les matchs qui sont en train d'effectuer en attaque je peux vous dire que les autres équipes ont intérêt à regarder les cassettes avant de les rencontrer avec malouda là il pourrait centré pour benzema sur l'aile il peut aller au bout il envoie ce ballon dans l'axe moins de cinq minutes avant la fin du match ribéry allez c'est bien joué il peut faire quelque chose oh c'est un bon centre c'est fini le coup de sifflet de l'arbitre c'est fini dans cette rencontre quel parcours fantastique et quelle récompense pour eux ils participeront au championnat d'europe voilà une belle performance elle confirme simplement la première impression qu'on avait deux victoires en deux matchs c'est bien parti pour eux malgré le score on ne s'est jamais ennuyé aujourd'hui c'était vraiment à mon avis tout ce qu'on a vu aujourd'hui on n'est pas prêt de le revoir c'est tout pour aujourd'hui on se retrouve très vite j'espère merci christophe merci